C'est le premier étonnement de ce tournoi de Flushing Meadow 86. Un fait de partout à la Côte McEnroe. Sous-titrage FR ? Alors là vous avez une image globale du central avec dans les allées intermédiaires beaucoup de mouvements, un public bigarré. Vous avez des hindous en turban, essentiellement des américains, mais beaucoup, c'est la caractéristique des Etats-Unis, beaucoup de gens qui viennent de communautés extrêmement diverses et qui se promènent ici tranquillement sous le passage des avions alors que le jeu va reprendre. Il faut parler un petit peu d'une des nouveautés, enfin des petits événements de ce tournoi, c'est le contrôle anti-drogue qui a été instauré par les joueurs. Il faut dire qu'actuellement aux Etats-Unis, il y a une gigantesque campagne anti-rogue avec carrément des rafles dans les rues, car le président Reagan a considéré que l'administration qui en était chargée ne prenait pas assez de mesures, ce qui fait que c'est maintenant la police qui prend des mesures. En plus, cette drogue transite par le Mexique et comme deux agents américains, l'un a été tué et l'autre torturé par la police mexicaine, et bien ici on prend sa revanche, on n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Donc à Manhattan, des rafles un petit peu partout, et la petite, mais petite conséquence, parce que c'est plutôt un programme sportif, et bien c'est ici, donc un contrôle anti-drogue a été instauré pour les joueurs. D'ailleurs, énormément de sportifs font des spots. Voilà, très bel volet de McEnroe, énormément de sportifs passent à la télévision pour prévenir les jeunes, les dangers, toutes les formes de drogue. Hier soir encore, le champion olympique de boxe, Marc Brelon. En gros plan Anacone, on retrouve un petit peu de confiance, il y en a un tête par-t-elle, dans la voie de McEnroe. On a un service qui est sorti d'une antenne de centimètres, qui indique bien les problèmes de règlement. C'est nous au coin de l'américain dans le comportement du jeu. Et il a carrément servi sur Anacone, ce qui est très souvent d'ailleurs, un des meilleurs moyens de suivre à la volée, car les joueurs ne pouvant pas se dégager, ont beaucoup plus du mal à ajuster leur passing, ou en tout cas ils retournent sans recours, ce qui permet à celui qui monte à la volée de terminer le point. McEnroe, 40-0, premier jeu lui troisième set. Elstor, 45. Elstor, 45. Et un superbe passing d'Anacone, que l'on va probablement revoir avec la réalisation. Voilà, une belle montée caractéristique de John McEnroe en demi-volée, mais la balle n'est pas suffisamment dans l'angle du cours. Et le jeune américain a tout à fait le temps d'ajuster son passing. «Galenton ». «Galenton ». Et un deuxième passing Là encore avec une balle joué un petit peu trop au centre D'ailleurs McEnroe Pas l'air content vous voyez Encore demi volé mais là encore mal placé Beaucoup trop de sang Et Paul Anacone a sans problème A ajusté son passing Attention quand même à ce qu'il est en train de faire John McEnroe Car il fait trop d'erreurs de ce type Alacone qui est le prototype de l'amitié du saxon américain Et ce qu'on a appelé ici « Cheap and Charge » Risque de trouver une énorme confiance Et le match peut devenir très très dangereux Pour l'ancien numéro 1 mondial Regardez, il menait 40-0, il avait 3 balles de premier jeu dans ce troisième set, maintenant il a une balle de break contre lui. On va voir comment va l'évoluer la partie, mais il est certain que si Anacon finissait par remporter ce match, ce serait en ce moment le tournant. 40-1. On vous l'a dit de nombreuses fois, les joueurs ont de très nombreux cycles au service McEnroe, c'est de faire rebondir avant d'aller se placer la balle sur sa raquette. 3-4 fois. Et bien il revient de loin Patrick Sagerlover. Oui, alors là vraiment, il a très bien servi les deux derniers services et il est dans l'obligation vraiment de passer sa première balle de service. Il ne veut pas qu'Anacon se précipite à la volée derrière. Anacon qui prend tous les risques là depuis un moment et qui a beaucoup de réussite, qui sème un peu la panique chez John McEnroe. On l'a vu rater une volée très facile, il a certainement eu le braque à trembler à ce moment-là. Je crois que le match est vraiment là, il est en train d'être très équilibré. C'est un match qui devient vraiment très difficile pour John McEnroe. Donc 6-1, 6-1, un fait pour McEnroe, un fait pour Anacon et un jeu à zéro pour John McEnroe dans un troisième moment. Sous-titrage ST' 501 Pas mal de nuages. Pas mal de nuages. La troisième manche, un jeu à zéro. Alors ça, ça va être une des caractéristiques de la 5 pendant cette quinzaine. On va tous se relayer pour pouvoir vous donner le maximum de résultats et aller voir le plus de matchs. Et sélectionner les images que vous verrez en différé. Donc là, Roger Zabel est allé voir Henri Lecomte. Vous devez aller voir d'autres matchs. Et avec vous, pour suivre McEnroe Anacon, l'expert Patrice Azizauer. 15 partout, un très bon service d'Anacon, mais un retour tout à fait exceptionnel de McEnroe, un retour croisé qui a filé à une vitesse prodigieuse. Deuxième retour, gagnant de John McEnroe. 15 temps. 30 partout, un bon service, carrément dirigé sur l'estomac de John McEwan. Il n'a pas eu le temps de se dégager. Hey ! Petite hésitation, John McEwan pensait peut-être que cette balle était faute, mais pas du tout. 40 partout. C'est une grosse faute de John McEwan, c'est un passif qui était bien placé pourtant sur la base. Avantage à l'école. Go ! C'est une grosse faute de John McEwan. C'est une grosse faute de John McEwan. John McEwan sur la volée amortie d'Anacone et s'il passe ensuite, 3V sans problème. 40 égalités. C'est une grosse faute de John McEwan. C'est une grosse faute de John McEwan. C'est une grosse faute de John McEwan qui obtient donc là une occasion de faire le break. C'est une grosse faute de John McEwan. 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 Je reviens à côté de vous au bon moment pour voir un retour absolument fantastique, complètement croisé de McEnroe. Alors je vous dis tout de suite, mon cher Patrick, que pour Henri Lecomte, eh bien, les choses vont toujours bien, toujours si froid, il mène dans mon bassin dans le second set assez facile pour 4-2-1. Nathalie Hermann est en difficulté, en fait, Nathalie Hermann, 40A, donc entre McEnroe et Anacone, dans le deuxième set, Nathalie Hermann est en difficulté contre la jeune chinoise, qui s'appelle imprononçable pour moi, Hu, Una. Oui, Una, oui, il faut pousser un cri, je pense, c'est suffisant, on pousse un cri, bah, Una, bah, Una est fâche. Deux milles pour l'instant, Nathalie Hermann, dans le premier set. Et Guillermo Villas, le vétéran des vétérans, mène deux sets à un face à Paul McEnroe, l'Australien, seul joueur du circuit à avoir carrément changé en cours de carrière ainsi, dans son jeu, de procéder le revers de McEnroe. Encore une fois, un superbe point de McEnroe qui lui a permis de retrouver l'avantage. Bonne occasion de faire le break, sur une seconde base de Paul Anacone. Je ne sais pas si vous en pensez, Patrice, mais il l'a joué un petit peu vite, il a voulu le jouer entièrement en réflexe, il aurait pris un peu de temps, il aurait tenté un lobe, ça aurait été largement aussi efficace. Il a joué, il a joué, il voulait la jouer sur lui carrément, et il a pris la borne. Très bon service d'Anacone, qui est bien caractéristique, il sert totalement de face, en ligne. Un mouvement très classique, très large du bras. Un parcours, donc. Un parcours, alors qu'un avion passe encore une fois, la cadence, elle est d'à peu près, un avion toutes les 7-8 minutes. Pas facile, ce que je peux régler dans ces conditions pour les deux joueurs. Voilà, vous avez une caméra là, qui va bien vous montrer la vitesse du service de McEnroe, un peu de vent. Et vous allez voir combien ils font de réflexes et de coups d'œil pour totalement anticiper sur la direction et l'effet du service. Le roi d'ailleurs dans ce domaine, c'est en général Jimmy Connor, Saint-Patrice. Ah oui, c'est certainement le meilleur retourneur au monde. Voilà, bah, tant pis pour nous. On attendait un superbe service, on a eu une double fausse. Mais je pense que la caméra... Alors que nous avons une première statistique qui est très intéressante, hein, et qui donne bien une indication sur l'évolution de la partie. McEnroe a fait une petite vingtaine d'erreurs directes, c'est-à-dire sans que Paul Anacone fasse le point. Le résultat de l'opération, il est à 1.7 partout. 15A, donc il y a encore, c'est un premier diagnostic, Patrice, beaucoup de déchets dans le jeu de McEnroe. Oui, c'est ce qu'on constate, surtout au deuxième set, alors qu'il avait bien débuté le match. Tout d'un coup, il s'est mis à douter un petit peu quand il a eu perdu le break. Il a beaucoup de difficultés maintenant à remonter la pente. Et alors là, vous en avez un exemple typique, où il a vraiment propulsé cette balle à 4 mètres parallèle au sol, c'est-à-dire un mouvement qui ne s'est même pas terminé, qu'il a joué sans concentration. Anacone, évidemment, n'en revient pas. Par contre, ce qui revient sur le central, c'est le soleil. Et un temps qui semble devenir un tout petit peu orage. Très bon service. Et deuxième match raté de John McEnroe. Il était, il faut dire, beaucoup plus difficile à réaliser, celui-là. Mais enfin, c'est quand même quelque chose de curieux, parce que c'est que l'angle même qu'a choisi McEnroe est un angle plus scillaire. Il a voulu jouer un match très 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 croisé. C'est pratiquement la faute à tirer. Oui, absolument. Et deux balles de break pour Anacone maintenant. Vraiment, McEnroe est en difficulté. Et voilà, après un point, il faut dire extraordinaire, eh bien McEnroe a perdu son service et il est maintenant maintenant à la troisième manche, deux jeux à un par Paul Anacone. Merci. 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 0.15 en beau point de John McEnroe. 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 0.18 en beau point de John McEnroe. Nous voici à nouveau sur la centrale de Flushing Meadow, John McEnroe est en difficulté, un set partout, 3-2 Paul Anacone, mais avec un break d'avance dans ce troisième set. McEnroe qui a perdu son break sur un jeu alors tout à fait catastrophique, où il avait commis des erreurs grossières, des volets très faciles, des smatchs très faciles dans les badges. Anacone au service, 3-2 pour lui, troisième set. 15 services. C'est parti. 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 Croisier de John McEnroe, 15 partout. C'est parti ! 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 On the go ! C'est parti 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 ! ! ! C'est parti ! 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 C'est parti. 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 Ligne. C'est parti. Il prend. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le point. C'est parti. 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 match. match point. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.